Comment justement faire le processus d'applémentation de toutes ces données pour y arriver le plus rapidement ? Mesdames et Messieurs, vous avez essayé de le voir, il est en avance avec certains de l'Orient et Péros. Depuis quelques années, votre discours n'a pas changé. Vous avez dit que vous êtes fait le peuple choisir le système de gouvernement ou de régime qu'il peut. Et aujourd'hui, la chose que vous avez dit avant, c'est que vous avez apprécié à une génération qui est aujourd'hui majoritaire dans le pays. C'est une génération qui, il y a 10 ans, peut-être que vous n'êtes pas politique, peut-être un peu. C'est une génération qui est quand même un peu défiante vis-à-vis des politiques. C'est une génération qui a beaucoup souffert. C'est une génération qui a entendu leurs parents dire, nous rejetons ce qu'on a fait. C'était une erreur, on a fait bien. Et ils se demandaient, alors pourquoi vous avez dit que c'est ce parallèle ? Ce sont des gens qui recherchent aujourd'hui le fond du problème. Et ça ne se passe pas seulement aux gens. À l'époque de la Révolution, il faut dire que tout à coup, le pays a pris peur, on est tombé dans un long bon âge. Beaucoup des révolutionnaires n'avaient même à lui le livre que l'on a mis sur le Noël de Paris. Très peu de personnes le connaissaient. Beaucoup des révolutionnaires me l'ont appris, ce qui est proposé au Réjeune de mon père. Cette jeunesse actuelle, malgré sa misère, malgré sa souffrance, malgré la répression, malgré la drogue et la prostitution, ils réfléchissent beaucoup plus que nous. Parce que leur avenir en est pas. Ils veulent vraiment trouver le fond de la question. Ils font vraiment une recherche à profondir. Et ces gens-là, je leur parle tout le temps. Parce qu'il est important de les entendre. Il est important de les comprendre. Il est important de leur faire savoir qu'ils ont tout le potentiel de réussite, mais qu'après tout, c'est dans leurs mains. Nous ne sommes pas là pour leur faire la morale. Nous ne sommes pas là pour leur imposer quelque chose. Nous sommes là pour les aider, pour faciliter leur place. C'est notre devoir, c'est notre travail. L'avenir dépend d'eux. Elle leur appartient. Mais il faut les aider, il faut les encourager. C'est le but que je recherche. C'est la fonction que j'ai aujourd'hui. Et là, je ne trouve pas qu'il y ait un problème. Bien entendu, s'il y a plus de radio, il n'y a plus de programme. Si on entend plus, il y a plus encore. La communication, ça va beaucoup plus répondre et ça va tendir. Heureusement qu'aujourd'hui, contrairement au jour où j'ai commencé, à l'époque où j'étais au Caire, il n'y avait même pas de fax. Mon premier message, je l'ai envoyé par TEDx. Aujourd'hui, il me suffit de prendre mon placé et tout de suite, un SMS ou même une fiche audio que vous retrouvez sur YouTube partout. En fait, on peut se communiquer. Il faut qu'on puisse faire souvent aujourd'hui. Donc, s'il y a une volonté de communication et de dialogue, il y a une possibilité de communication et de dialogue, je ne pense pas qu'il y ait un problème. Il y a un problème. Je rappelle à l'année correspondante de l'Internet en France. À cette histoire, petite question de vous. La première, je voudrais savoir quelle est votre attitude par rapport au programme de l'Université ? La mienne, je viens conclut, je vous êtes content, mais je voudrais savoir quel est le fondement de cette opposition, à ce contrat ? Est-ce que par ce que vous considérez que cette arme n'est-ce que le régime de vouloir pour l'humanité ? Ou c'est parce que vous l'utilisez les droits de l'État iranien, mais les nations iraniennes elles-mêmes, elles-mêmes, ne font que c'est nécessaire ? Ma troisième, ma dernière question, c'est quels sont vos liens avec la principale composante de l'évolution iranienne à l'Égypte, et le Jaïmine du peuple ? Est-ce que vous avez des contacts avec les monarchies ou les régimes arabes qui sont dans une utilité apparente avec les régimes de l'Université ? Ou maintenant, le presse, c'est la ligne, je vais vous donner une question ! Je vais essayer de presse, parce que c'est quand même un problème, je ne connais pas tellement de temps pour le tout. En premier lieu, sur la question du nucléaire, évidemment, pourquoi est-ce que le monde est inquiet ? Ce même monde qui se faisait la courge, pour nous voir que la technologie nucléaire avance au régime, aujourd'hui, ce sont les mêmes cliniques qui imposent des sanctions sur le pays. Qu'est-ce qui a changé ? Ce n'est pas le droit de la personne, c'est le droit de l'on l'avait, c'est ce régime qu'il n'y a pas de l'Égypte. C'est la nature du régime, c'est le droit sur la question qu'elle fête. Déjà par principe, mais sur le fond de la question, c'est le droit d'achat.